Ouvrons maintenant un chapitre santé avec tout d'abord la progression de l'épidémie de Chikungunya aux Antilles. On compte 5000 nouveaux cas par semaine selon les autorités qui parlent d'épidémie majeure. Des équipes de métropole sont arrivées sur place pour aider les médecins à endiguer. Une maladie qui est transmise par un moustique et qui provoque de fortes fièvres. Le point avec nos correspondantes Anoushka Fleller et Bérenice Angou. Sécurité civile, pompiers, venus de métropole ou martiniquais, ils sont tous là dans un seul but, lutter contre le Chikungunya. Tout ce qu'il pouvait, on les mettra dans un petit coin là-haut, comme ça on réunira tout ensemble. Leurs armes, des seaux et des brosses. Ils font la chasse aux moustiques Aydès Aijipti, le responsable de la transmission du virus. Ils se développent dans les eaux stagnantes, dans les gouttières par exemple. La suppression des moustiques par des insecticides n'est qu'une solution de court terme qui dure 48 heures. Et pour avoir une vraie réponse durable, il faut supprimer les gîtes à moustiques. Donc sécher tous les points d'eau stagnante. Aux Antilles, les premiers cas sont apparus à Saint-Martin en novembre dernier. Puis l'épidémie se propage à Saint-Barthélemy et en Martinique. 44 000 cas aujourd'hui. La Guadeloupe a été touchée plus tard, mais c'est là aussi où le virus progresse le plus rapidement. Pour atteindre 52 000 malades. Alors le Chikungunya, ses symptômes. Dans les Antilles, maintenant, on connaît bien. Mal à la tête, douleur aux articulations. Une personne, ensuite deux, ensuite trois. Mon fils Sonny a eu le Chikungunya, nous on a eu très peur pour lui du reste. Moi j'étais étourdi, j'avais mal aux articulations. Ça a duré une semaine. Des formes légères, mais pour les patients les plus fragiles, la maladie peut s'avérer plus grave. Le Chikungunya est une maladie qui peut être grave chez les personnes âgées, qui peut être grave chez les nourrissons, et qui peut dans le long terme provoquer des douleurs chroniques. Pour ne pas être infecté, c'est simple, il suffit d'éviter les piqûres. Répulsifs, manches longues et moustiquaires imprégnés suffisent à se protéger efficacement.